Bonjour, on va être prêts à recommencer, si vous voudriez prendre vos places, s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous avez tous eu une pause énergisante. On va faire un petit test, voir s'il était assez énergisant. Est-ce que ça va bien? Oui! Ah, vous êtes prêts pour le panel, je pense. Mais c'est quoi ça, un panel? Il me semble que c'est quand des experts viennent parler d'un sujet dans lequel ils sont experts, non? Tout le monde qui parle avec une langue de boue, tout le monde qui nous dit comment passer. C'est quoi ça que ça mange en hiver? Attends, on va lui demander ça à Siri. Siri, qu'est-ce qu'un panel? Vous pouvez changer Siri dans réglages. Bon, Siri, qu'est-ce qu'un bon prof? Voici quelques informations. Bon, ça n'a pas l'air totalement utile. Donc, moi, je pense qu'on devrait laisser notre prochaine conférencière, madame Nadia Serayoko, nous en parler plus. Accueillez madame Nadia Serayoko. J'allais m'applaudir. Elle est très bonne. Bien, bonjour tout le monde. Nadia Serayoko, un nom très compliqué à prononcer, mais je suis de la ville de Québec. Ça n'a l'air de rien. Il y avait beaucoup d'Italiens à une certaine époque à Québec. Et donc, dans ce panel-là, on va parler de pédagogie et créativité à l'ère du numérique. Vous avez nos bios, mais on va juste se représenter sommairement, parce que vous savez, donc, moi, je fais de la radio, je fais aussi un doctorat et j'enseigne quelques cours du côté médias numériques. On a avec nous Margarida Romero, qui est professeure à l'Université Laval, qui s'intéresse beaucoup aux questions liées justement au numérique, à la robotique. Ça fait qu'on va pouvoir en parler dans un contexte de créativité. On a Marie-Andrée Ouimet, que j'ai connue par Twitter, quand elle a publié, justement, des exemples de sketchnoting, qui est une technique, justement, que tu maîtrises très bien. Puis, tu es aussi conseillère pédagogique pour l'équipe tactique du C'est fort. Puis là, je viens d'apprendre comment le prononcer, ça fait qu'on n'est pas si mal. Puis, de l'autre côté, j'ai Julie Chamberlain, qui se définit vraiment dans une démarche artistique, enseignante aux primaires. Et puis, tu as intégré, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'iPad, vraiment, dans ta pratique, et c'est de ça qu'on va parler plus précisément. Et de l'autre côté, on a, je ne sais pas si on les a avec nous, on a Isabelle Capron, qui est responsable du Centre de soutien à la recherche de la HEP en Vaule. C'est du côté, j'ai l'un de nos amis qui sont, le foyer suisse, si je puis dire. Elle est avec Catherine Duray, qui est l'organisatrice là-bas. Alors, on les voit en ce moment. Isabelle, si je ne me trompe pas, c'est la dame blonde ici, à votre gauche. Et Catherine, qui vient de relever la tête, est justement là. Caroline, pardonnez-moi, Duray. Et donc, ce que nous allons commencer, pour faciliter un peu, justement, le tout, comme elles sont à l'extérieur, avec une dizaine de minutes accordées à Isabelle. Et là, ils n'ont pas l'air de nous entendre. Ça fait qu'à un moment donné, je vais leur faire un go. Puis, elles vont pouvoir, justement, nous présenter ce qu'elles avaient envie de nous parler, côté pratique, théorie, en pédagogie, de la créativité. Alors, allez-y, les filles, c'est à vous. C'est la dame blonde ici, à votre gauche, qui est la crème. Je viens de relever la tête, qui est justement en carombe, pardonnez-moi, Duray. Et donc, nous allons commencer, pour faciliter un peu, justement, le tout, comme elles sont à l'extérieur, avec une dizaine de minutes accordées à Isabelle. Et là, ils n'ont pas l'air de nous entendre. Je vais leur faire un go. Puis, elles vont pouvoir, justement, vous présenter, là, spécialement, vous parler, côté pratique, théorie, en pédagogie, de la créativité. Et puis, alors, allez-y, les filles, c'est de ces cartes. C'est de ces cartes. Donc, effectivement, merci Nadia. Bonjour à tous. Donc, pour ouvrir ce panel, nous vous proposons de définir la créativité en tant que compétence, mais à travers une situation d'apprentissage impliquant les technologies et la culture numérique. Donc, Isabelle Chercheur apportera son éclairage théorique sur un exemple concret de pratique mis en œuvre en classe de lettres au lycée cette année. Alors, quel est ce projet d'écriture ? Il s'agit en réalité d'un atelier d'écriture créative mêlant culture littéraire et culture numérique qui consiste à proposer une réécriture actualisante, c'est-à-dire une transposition actuelle des lettres persanes de Montesquieu, un roman épistolaire du 18e, que nous avons étudié en classe. Alors, en fait, il a été proposé aux élèves de réaliser une vaste œuvre numérique et collaborative. Alors, vaste, pourquoi ? Parce qu'elle ne réunit pas moins de 90 élèves de part et d'autre de l'Atlantique. Trois enseignantes, Nathalie Couson, que vous connaissez maintenant, qui enseigne au Québec dans ses deux classes. Corinne Jacombe et moi-même ici en classe de seconde à l'Institut international de l'Ancien. Alors, quel est le cadre de cet atelier d'écriture ? C'est-à-dire qu'elle a été le point de départ proposé aux élèves sous la forme de consignes. Eh bien, vous les voyez apparaître à l'instant à l'écran. Il s'agit d'imaginer que des personnages d'un jeu vidéo qui n'existent pas et qui sont virtuels souhaitent échapper justement à la virtualité et devenir réels. Donc, ils trouvent le moyen de sortir de ce jeu vidéo et ils s'introduisent dans la réalité, dans notre monde du 21e siècle. Donc, ils se répartissent un petit peu aux quatre coins de la planète de sorte qu'ils puissent en fait trouver une ville, un lieu où s'établir dans la réalité. Et là, ils découvrent les phénomènes du 21e siècle dont ils témoignent chacun, non pas sous la forme de lettres, mais sous la forme de publications sur un réseau social, à savoir celui de Google+, en particulier. Alors, donc, ces élèves, ces 90 élèves ont collaboré et ont créé une œuvre que l'on peut dire d'un nouveau genre. Pourquoi ? Parce qu'elle est ancrée dans son époque, dans le 21e, par les thèmes qu'elle aborde. Vous en voyez quelques-uns apparaître ici. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, mais aussi la guerre en Syrie ou la politique spectacle. Mais elle est nouvelle aussi par sa forme littéraire, puisqu'elle est largement inspirée de ces nouveaux supports d'écriture induits par le numérique. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler davantage de cette œuvre, qui n'est pas l'objet même de notre présentation, mais elle est surtout, au sens littéral, un prétexte pour parler de l'essentiel, à savoir de la créativité. Et donc, Isabelle, dans un instant, va prendre la parole pour nous dire dans quelle mesure, finalement, un dispositif didactique comme celui-ci est créatif et dans quelle mesure il est propre à favoriser l'apprentissage de la créativité en classe. Alors, cela soulève la question première de qu'est-ce que la créativité ? Quelle définition donner à ce concept ? Avant d'y répondre, écoutons les propos des acteurs et des actrices de ce projet. C'est quoi la créativité, en fin de compte ? C'est une créativité différente. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est créatif ? Oui. Pourquoi ? On va créer notre actionnage, mettre dans la computer, mettre un cadre spatiale temporaire, exprimer des idées. C'est quoi la créativité ? C'est quoi la créativité ? C'est de créer un personnage, le faire avancer, lui donner des points positifs, des points négatifs, une manière de s'exprimer à travers son écriture et réussir à réitérer ses propos. Il faut développer quelque chose de nouveau, en utilisant l'imagination, ce qui nous passe par la tête. Je pense qu'il y a des choses qui nous inspirent, en particulier. La créativité, c'est aussi un peu une pensée divergente, je pense. C'est-à-dire être capable aussi de s'écarter des modèles, donc s'en nourrir pour pouvoir s'en écarter et proposer quelque chose de personnel. Mais je pense aussi que la créativité ne s'exerce que dans un cadre, il me semble. Alors, vous avez pu l'entendre, les réponses sont évidemment différentes et c'est normal. La créativité est un concept nomade qui voyage d'une discipline à l'autre en se teintant à chaque fois de couleurs et de saveurs différentes. On l'associe souvent à différents thèmes, l'imagination, l'invention, la découverte ou bien encore la création. Pourtant, le concept est différent, même s'il y a des liens qui existent entre ces différentes notions. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule et bonne définition de la créativité. Il y en a plusieurs. Chaque discipline possède sa ou sa définition. Les arts, la science, la psychologie, la pédagogie. Et à l'intérieur même de chaque discipline, en fonction des écoles de pensée, vous avez des définitions différentes. Ce que je vais vous proposer ici, aujourd'hui, c'est une définition qui a fait sens pour moi en tant que praticienne, en tant qu'enseignante de français, mais aussi en tant que chercheuse en sciences de l'éducation. Je m'appuie donc sur une définition qui a été formulée par un psychologue, Todd Lubart. qui définit la créativité comme la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. À l'intérieur de cette définition, deux concepts sont fondamentaux. Le concept de la nouveauté et le concept de l'adaptation. Dans un processus créatif, on crée quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'a déjà fait l'individu ou le groupe. Ce degré de différence peut aller d'une déviation minime à une innovation importante. Le processus ou le produit est adapté dans la mesure où il va répondre aux contraintes qui ont été fixées par l'environnement. Dans notre contexte, c'est l'enseignant qui fixe ces contraintes. Ce qui signifie que dans le contexte éducatif, cette définition implique pour l'enseignant de faire preuve de créativité en créant justement des séquences d'enseignement-apprentissage qui sont nouvelles pour l'établissement, pour la classe, mais qui sont également adaptées au public, les élèves. Du côté de l'élève, il s'agit bien évidemment aussi d'encourager sa créativité dans la perspective d'un développement continu et régulier, en lui fournissant toujours des feedbacks réguliers sur ce qui est créatif ou ce qui n'est pas, pour lui permettre justement d'avancer et de répondre à ces contraintes qui ont été stabilisées. Mais ce qui va être essentiel, c'est de se dire qu'on part de ce que l'on va enseigner pour développer la créativité des élèves. Ce qui veut dire que peut-être tous les contenus d'apprentissage ne s'y prêteront pas. Créativité égale liberté, certes, mais pas dans le sens d'anarchie. C'est une liberté d'exprimer des idées, d'explorer des possibles, de découvrir, mais dans un cadre. Et c'est dans ce cadre que l'on va pouvoir repousser les limites, explorer, bouger différemment. Et c'est ce cadre qui constitue la contrainte. Alors, ces contraintes peuvent être de nature différente. Elles peuvent relever de la gestion de classe, de l'organisation, de l'espace, du matériel, du temps. Mais c'est surtout, elles vont être ancrées dans un objet de savoir, dans un objet d'apprentissage que les élèves doivent apprendre. Alors, quelles étaient les contraintes de la séquence proposée ? Alors, les contraintes précédemment citées par Isabelle, en fait, ont été soigneusement prises en compte dès le départ dans l'élaboration du scénario pédagogique et partagées dans un document entre nous, toutes les trois enseignantes. Alors, je n'aurai pas le temps de revenir sur toutes ces contraintes. Alors, vous imaginez le défi qu'il fallait relever en termes de gestion de classe. Là, 90 élèves, c'était vraiment énorme. Mais puis, le défi de la gestion de classe au sein de la classe. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les contraintes qui sont liées, effectivement, aux objectifs d'apprentissage. Donc, effectivement, chaque groupe d'élèves était en charge d'un phénomène de société observable dans un lieu sur la planète, de faire en sorte de faire vivre un personnage fictif, certes. Mais il fallait surtout qu'ils réinvestissent des connaissances d'ordre littéraire découvertes à travers l'étude de l'œuvre et qu'ils développent des compétences d'écriture littéraires, mais aussi des compétences d'écriture qui sont liées à ces nouveaux supports numériques. Donc, nous, en tant qu'enseignantes, notre mission essentielle a consisté pendant plusieurs semaines à faire en sorte que les élèves retournent au texte, s'imprègnent de l'œuvre en relisant certains extraits, en relisant des analyses littéraires faites peut-être de manière un peu plus classique en classe, de sorte qu'ils soient capables, par l'écriture, par leur activité, de proposer une véritable réécriture littéraire de l'œuvre initiale, c'est-à-dire fidèle à cette œuvre, mais en même temps capables de montrer quelque chose de nouveau et de personnel. Alors, une fois les contraintes posées, le cadre bien défini, il faut se mettre au travail. Comment les élèves vivent-ils cette séquence orientée autour d'une pédagogie de la créativité ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous dérange ? Je ne sais pas. Prête de travailler en cours ? Je pense que c'est plutôt le fait que la prof est tout le temps derrière. Sinon, elle est moins derrière, c'est-à-dire ? Oui, je pense. En fait, il y a une dimension ludique dans l'activité qui les fait choisir d'abord tous les aspects superficiels et il ne creuse pas le sujet avant toute chose. Vous trouvez c'est original ? Oui. Non ? Non, non, c'est-à-dire. Moi, j'aime bien les cours traditionnels. Ah, vous avez bien les cours traditionnels ? Le processus créatif, ce n'est pas toujours un source de confort ou de bien-être. Il y a également beaucoup de stress. Et c'est ce que j'ai pu observer depuis dix ans maintenant que je travaille sur la créativité. Et cela s'explique évidemment sur le plan théorique. En effet, dans la continuité de la définition de Lubart, il propose justement de concevoir la créativité selon l'approche multivariée. et nous montre que justement, dans un processus créatif, il y a plusieurs facteurs. Les facteurs que vous connaissez le mieux sont les facteurs cognitifs. On parle souvent de la pensée divergente, de cette capacité à générer le plus d'idées possibles. Mais aussi de la pensée convergente, soit la capacité à choisir parmi toutes ces idées celle qui est la plus nouvelle et adaptée. On parle également de la pensée analogique, la capacité à formuler des idées qui vont être différentes. D'autres facteurs interviennent. Les facteurs de la conation, la motivation à créer, la persévérance, la prise de risque. Les facteurs environnementaux sont également fondamentaux. On a l'enseignant qui doit être capable de faire preuve de flexibilité et de proposer justement des séquences où l'on ne connaît pas le produit final, d'être capable de rebondir et de prendre des risques. Puis dans tout cela, effectivement, ces sources d'émotions qui sont parfois un peu stressantes, mais également très positives. On y retrouve la joie, la satisfaction de créer, surtout lorsque l'on peut observer l'œuvre que l'on a produit, mais aussi observer l'œuvre des autres. C'est ce qu'on appelle sur le plan théorique l'endoceps. Une séquence d'apprentissage permet justement de s'associer, d'associer une émotion à un concept. Alors, pour ne pas conclure, cette séquence réunit toutes les conditions pour permettre de développer la créativité des élèves, une créativité complexe adaptée au monde d'aujourd'hui. La créativité, ce n'est pas uniquement des post-it. Tout d'abord, dans cette séquence, les élèves se sont appropriés différemment un contenu littéraire, en prenant des risques, en s'exposant, en cherchant de multiples solutions dans un environnement collaboratif qui requiert des compétences numériques et complexes également. Les premières œuvres qui apparaissent sont prometteuses et laissent entrevoir les traces de la créativité des élèves qui ont su s'approprier le style de Montesquieu en utilisant des procédés littéraires pour traduire la satire, la caricature, tout en recontextualisant les figures de style à travers la critique des mœurs de notre époque. Un grand bravo, donc, aux élèves, mais aussi aux enseignants pour avoir relevé le challenge de la créativité. Merci. Merci. Nous revenons donc ici du côté de notre panel pour continuer un peu sur le thème de la créativité. En fait, ce qu'on peut, je pense, dégager de cette présentation, c'est qu'utiliser la technologie, finalement, utiliser le numérique pour faire ce qu'on a toujours fait, plutôt qu'un crayon, utiliser un clavier, c'est facile. Mais essayer de sortir de ces ornières, puis utiliser, finalement, le numérique pour apporter plus de créativité dans les matières qu'on enseigne, c'est différent. On peut peut-être commencer avec toi, Julie, pour le côté, justement, de l'utilisation du iPad, avec lequel on commence un peu de familier, mais j'imagine qu'il y a encore bien des défis. Il y a encore bien des défis. Oui, heureusement, c'est ce qui fait qu'on est là. En fait, tu disais que c'est facile de remplacer le crayon par la tablette, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que ce n'est pas intéressant. Si on s'arrête seulement à ça, on ne va pas aller plus loin, et finalement, on va… On va être dans facilité plutôt que dans la créativité. Oui, et comme pédagogue, en fait, on va se décourager parce qu'on va se compliquer la vie à essayer de comprendre cette bébélle-là sans comprendre ce que ça apporte de plus à nos élèves. Faites-moi aller encore plus loin. Oui, bien, écoute, moi, je n'ai pas besoin du micro, mais je vais le reprendre quand même. De votre côté, les filles, côté projet. Je sais que, Marie-Andrée, toi, tu t'adonnes, en fait, vous avez un point commun, la robotique. Toutes les deux ont un intérêt pour ce domaine-là. Peut-être qu'on pourrait, justement, on reviendra au sketchnoting, mais aller du côté de ce qu'on peut faire avec la robotique pour, finalement, enseigner des nouvelles compétences et être plus créatifs dans l'enseignement de ces compétences-là. Je vais te passer la parole parce que je ne suis vraiment pas… Moi, je suis très débutante dans la robotique. En fait, j'ai plus une collègue qui est plus experte que moi au premier bloc cet après-midi, mais je vois beaucoup de liens entre même le sketchnote, la créativité, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis je suis vraiment à mes débuts. Peut-être l'an prochain, je pourrais en parler. Tu vas en parler. Oui, alors, passons avec Margarida pour commencer, puis tu viendras nous parler, justement, de sketchnoting ensuite. Oui, et j'en risque de faire la même chose. C'est-à-dire que je ne suis pas experte non plus. Et je dirais que c'est justement une des caractéristiques qu'on a en commun. Les gens qu'on innovent, qu'on est du côté créatif, c'est qu'on n'attend pas à être expert pour essayer. Donc, on va en classe et on ouvre les boîtes de Lego ou les robots du moment avec les élèves. Donc, c'est l'idée d'apprendre et construire avec les élèves. Et s'il y a un aspect sur lequel on a aussi visé sur la robotique, mais ça va également sur des technologies numériques, mais pas forcément écran, donc des technologies tangibles. C'est l'idée qu'on apprend en construisant. Et donc, la construction, voilà, ce sont des essais-erreurs, que même un pont comme celui du Québec est déjà tombé plusieurs fois pendant sa construction. Donc, il faut surtout s'essayer. Il ne faut pas attendre d'être expert pour s'initier. On apprend, puis si tôt, finalement, on transmet. C'est un peu, j'imagine, avec le sketchnoting, ce que tu as eu à faire. Oui, oui, absolument. Puis, j'allais commencer quand on planifiait tout ce panel. Parfois, je ne suis pas une experte. J'espère jamais l'être. En tout cas, en matière de sketchnote, je suis une personne créative qui aime ça puis qui a juste dit, il y a trois ans, bien, je l'essaie. Je l'essaie, puis je vais tenter ma chance. Puis, j'ai réalisé que j'étais une élève qui aurait pu profiter de cette stratégie-là en salle de classe. Ça me laisse beaucoup démontrer ma créativité. Ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Puis, c'est sûr que le numérique a apporté à ça. Pour les gens qui vont venir à mon atelier cet après-midi, je ne pense pas que le numérique est essentiel pour faire du sketchnote, pour dessiner, mais ça me permet d'aller ailleurs. Ça me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire autrement. Donc, c'est ce que j'apprécie. C'est comme ce que Margarida disait. Quand tu t'expliques construire à partir de ce qu'on a, le sketchnoting, c'est ça. Absolument. Tu prends des morceaux, tu construis, puis tu utilises le numérique pour soutenir. Exactement. Puis, ça me permet de diffuser, d'enregistrer, de partager. C'est ça qui est plus facile avec le numérique. Donc, ma créativité peut aller encore plus loin parce que ça ne se limite pas juste au sketchnote. C'est ce qui vient après aussi qui me permet d'être créative. Donc, là, finalement, ce qu'on se dit, c'est que la créativité, ça part aussi de l'envie de l'enseignant d'être créatif. Puis ça, je pense que ça va te rejoindre particulièrement. Oui, puis en fait, j'ai le goût d'ajouter, tantôt tu disais que je suis une artiste parce que c'est ce que j'ai mis dans ma description, mais ma famille et mes élèves iraient de moi que je me définisse comme ça, parce que je n'ai aucun talent en dessin. Je te dessine un bonhomme à l'humain, il faut que je te l'explique. Donc, c'est au-delà. Souvent, on pense aux arts, mais aux arts visuels, en fait. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est innovation à l'école. On a beaucoup entendu Catherine, Isabelle, tantôt aussi dire que c'est sûr que ça rentre dans un cadre, il faut être rigoureux. Mais ce matin, j'aimais ça. Margarida m'a présentée à Stéphanie et elle a dit, ça, c'est Julie. On dirait que tu cherchais un peu tes mots et que tu as dit, tu peux lui mettre de multiples étiquettes. Donc, Nadia t'a nommé la classe iPad. J'ai aussi, je fais un atelier, d'ailleurs, tout à l'heure là-dessus. Je m'intéresse beaucoup au fait de ne pas travailler les devoirs et leçons à la maison, mais j'ai un gros souci de trouver une façon de quand même faire un suivi à l'élève, en fait, de faire un meilleur suivi à l'élève que de cette façon-là. Je n'ai pas de cahier d'exercice. Je m'intéresse à la robotique, l'apprentissage par le jeu, flexible sitting, les routines littéraires. J'ai l'air de me garrocher un peu partout, comme dirait mon collègue Karl Barat, mais je suis quand même organisée dans tout ça et c'est là que mon talent créatif se met de l'avant. Vous me le direz si vous êtes tanné que je parle, j'ai juste une autre affaire à rajouter. Avant, au moment où, dans ma carrière, j'étais encore à statut précaire ou du moins un peu moins confiante de mes moyens, j'avais des cahiers d'exercice comme tout le monde et c'est comme si j'avais beaucoup d'idées en tête, mais il y en avait peut-être 10 à 15 % que j'arrivais à mettre de l'avant, à réaliser avec mes élèves. Depuis que l'outil numérique est dans ma classe et dans les mains de mes élèves avec toutes les possibilités qu'ils amènent, j'ai l'impression d'être comme à 70 % de mon potentiel créatif. Mon mari fait dire qu'il espère que je n'irai pas cherché l'autre 30 %. Parce qu'il n'y aura plus du temps pour rien d'autre. Non, je pense que je vais rester à 70, mais voilà. Ce que je pense qui est intéressant aussi, ce sont finalement les retombées de ces méthodes-là parce qu'on voit que pour l'enseignante, il y en a beaucoup, parce qu'il y a quelque chose, quand on maîtrise finalement les matières, un ajout, je pense, qui est très intéressant. Puis, il doit sûrement avoir des retombées aussi pour les étudiants, pour les élèves avec qui vous travaillez. Je dis étudiant, pas pour Margarida, élève dans ton cas. Il y a sûrement, ça peut sûrement même, je dirais, nous rendre un petit peu plus critiques par rapport aux différentes approches, aux médias même qu'on consulte quand on apprend à l'utiliser, cette créativité numérique-là. Absolument. C'est sûr. Moi, mon rôle au quotidien, c'est conseillère pédagogique. Donc, je me promène dans des écoles qu'on accompagne. Donc, je travaille plus avec les enseignants. Puis, souvent, on est une équipe techno-pédagogique, puis on parle d'un outil pour l'intégrer en salle de classe, toujours dans le but d'aller vers la transformation. C'est sûr que ça commence avec parfois une substitution, puis on espère que ça ne restera pas là. Mais quand on se rend vers la transformation, souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est les élèves qui poussent l'enseignant à s'en aller vers cette transformation-là. On intègre un outil. L'idée, c'était ça au début. On n'a pas passé, on parlait de ça tantôt, on n'a pas passé trop de temps à planifier. On se lance, on l'essayait. Puis, la première chose qu'on sait, c'est que les enseignants nous reviennent et disent, regardez ce que les élèves ont fait. Ils sont allés jusque-là. La prochaine fois, je pourrais peut-être, oui, c'est ça qu'on veut. Donc, cet outil-là nous permet d'aller au-delà. D'aller au-delà, effectivement, juste de l'exercice, maintenant, qu'on avait proposé. Margarida, toi, côté, justement, parce qu'il y a des, tu sais, quand on est du côté, justement, pédagogie, comme tu l'es à l'Université Laval, on regarde ça en se disant, qu'est-ce que ça peut apporter de plus à l'enseignement d'une façon globale, d'aller chercher, justement, je dirais, des nouveaux outils pour changer un peu comment on transmet la matière. Oui. Je dirais, je ne suis pas très souvent à la tour, je suis très souvent, je dis, j'ai besoin de genouillères, parce que c'est très souvent au sol. Très souvent au sol, en construisant, en bricolant, en essayant différentes approches. Je dirais, au fait, qu'il y a un aspect essentiel, la littérature classe la créativité comme une compétence, mais est-ce d'abord une attitude, un ensemble d'attitudes qui favorise la créativité ? Parce qu'il y a tout un défi de développer la créativité chez des personnes qui n'auraient pas le goût de la créativité. Donc, quelles sont les attitudes préalables à la créativité, la tolérance à l'ambiguïté, l'acceptation à l'erreur, même la valorisation des erreurs ? Quel est le goût des risques ? Quel est le goût pour l'innovation ? La curiosité, Catherine Lapointe, et puis tous ces projets qui naissent de la curiosité, de la bienveillance, de l'envie d'agir sur le monde. Donc, une fois, on a parlé de créatitude. Donc, une attitude créative au monde, c'est-à-dire les enfants et les écoles ne sont pas des agents passifs. Ils peuvent même être des laboratoires pour imaginer des solutions pour la vie réelle. Donc, à quel point on doit faire un... je ne sais pas les mots en français, excusez, l'empowerment des élèves, donc en leur disant vous êtes des acteurs, vous êtes créatifs, vous n'êtes pas que des consommateurs du numérique, vous pouvez créer avec le numérique et avec des outils traditionnels. Donc, voilà, un rapport créatif au monde. Puis ça change aussi le rôle, je dirais, plus passif de l'élève comme on le voyait où est-ce que la matière est la même chaque année. Il y a un groupe, peu importe quel qu'il est, qui la reçoit, puis ensuite, s'il passe à un autre, finalement, niveau, puis c'est tout. Là, j'ai comme l'impression que vous vous trouvez un petit peu plus, sur mon interprétation, à développer des citoyens qui vont, quand ils vont regarder quelque chose, ils vont se dire, bien, on ne pourrait pas faire autre chose avec ça. Ça fait qu'il y a peut-être un petit côté, je dirais, plus critique là-dessus. Est-ce que tu as envie d'aller là-dessus, Julie? Bien oui, en fait, j'écoutais les propos. Tu as tout à fait raison. C'est un peu notre cheval de bataille et notre objectif de former, justement, le citoyen de demain qui va oser, qui va se tenir au courant aussi pour ramener à ce que tu disais à propos de la pensée critique. C'est sûr qu'en ayant cet outil-là dans les mains, les jeunes ont accès à tout. Tout est surmédiatisé de toute façon. Je ne sais pas au secondaire, mais moi, en cinquième année, j'ai des élèves qui étaient sûrs que Donald Trump était assis dans son bureau avec un bouton rouge pour faire exploser le monde dès qu'il est arrivé au pouvoir. Alors, c'est important de leur montrer comment trouver l'information et de leur montrer aussi avoir une pensée critique. Plus tu es informé, plus tu vas être capable de te faire ta propre opinion. Isabelle parlait tout à l'heure de ce qui existe, de ce qui est là, qu'il faut se permettre de s'écarter, d'en diverger, mais il faut aussi s'en nourrir. C'est ce qu'il faut montrer aux élèves. C'est ce qu'il faut faire nous-mêmes d'ailleurs. Et je pense que c'est avec le droit à l'erreur de Margarida parler, c'est comme les conditions idéales et nécessaires pour qu'on puisse vraiment être créatif. Parce qu'être créatif, c'est avoir ton propre chème de pensée, mais ça ne peut pas venir de nulle part. Il faut que ce soit appuyé sur quelque chose. Et du fait aussi que de tout le partage amené par l'outil numérique, c'est important que quand tu partages quelque chose, tu en sois fier et que tu sois conscient du sens que ça a vraiment. Merci beaucoup. Puis côté, est-ce qu'il y a un mot final, justement, la créativité appuyée par le numérique? Peut-être que je regarde Margarida, je sens que tu pourrais me dire quelque chose là-dessus pour qu'on arrive vers la fin de notre panel. Oui. Je dirais qu'il y a quelques mythes, donc de dire numérique égale créatif, pas du tout. Il y a beaucoup d'usages des numériques qui sont vraiment plates, soyons clairs. Donc, il faut faire très attention de dire qu'il y a des bons usages du numérique, qu'il y a des usages du numérique qui ne devraient pas être à l'école, qui ne sont pas appuyés et qui sont contraires. Par exemple, Julie parlait des crayons, on n'écrit pas avec une tablette. Ce n'est même pas les mêmes processus. Bref, c'est important de penser que le numérique n'est pas tout bon et n'est pas tout créatif. Donc, l'enseignant en tant qu'artisan expert, lui, en pédagogie, a vraiment un esprit critique au moment de faire usage des technologies. Donc, il y a beaucoup de potentiel, mais il ne faut pas tomber dans la technophilie de penser que le numérique, c'est automatiquement… Juste parce qu'on ajoute une tablette qu'on vient tout d'un coup de rendre tout le monde créatif. Effectivement. ce n'est pas le seul moyen de l'art. Non, ce n'est pas le seul moyen. Je vais faire pousse sur ce que tu disais, l'enseignant expert en pédagogie, mais pas besoin d'être expert avec le numérique. Je trouve que c'est souvent un frein pour plusieurs personnes avec qui je travaille d'intégrer de la techno parce qu'on est de cette vieille école où je dois avoir eu une formation et je dois savoir peser quel bouton. Non, je pense que ça, c'est de la créativité. C'est d'essayer, c'est de tenter la chance. Comme nos jeunes tout à l'heure de Gigaoctet qui sont allés sur YouTube et ont appris. Et voilà, on peut apprendre sur YouTube. Et aussi de s'éloigner de l'idée que, bien pas de s'éloigner, mais d'adopter une attitude où on doit être des modèles. Donc, tu sais, si on dit oui, dans ma classe, on a droit à l'erreur, bien je vais faire des erreurs moi aussi. Et je trouve que le numérique peut venir nous aider aussi beaucoup à collaborer. Catherine parlait ce matin de sa tribu qui est super importante. Bien, je pense que c'est important d'être des modèles de collaboration à nos élèves pour encourager cette collaboration-là. Puis le numérique, c'est certain que ce n'est pas la seule façon, mais vient beaucoup aider à ce niveau-là. Donc, c'est ça. La créativité à tous les niveaux. À tous les niveaux. Écoutez, on te retrouve dans un atelier, Marie-Andrée, sur le sketchnoting un peu plus tard. Et puis Julie, tu as un atelier aussi? Oui. Margarida aussi. Margarida, bien oui, bien dites-moi ça. Avec Stéphanie. Oui, avec Stéphanie, c'est ça. Alors, rappelez-nous, ça va être ça. À quelle heure, dans ton cas, Margarida? Demain, une heure. Demain, une heure. Pas de sieste. Pas de sieste demain après le lunch. Et toi, c'est aujourd'hui, je ne me trompe pas. Aujourd'hui, le deuxième. C'est ça, exactement. Et puis Julie, en même temps, mon Dieu, de la compétition, vous allez… Bien oui, je sais bien, mais là, qu'est-ce que vous voulez, c'est déjà choisi pour la plupart, mais je pense que vous avez donné le goût aux gens d'aller justement d'en savoir un peu plus. Je pense que tout le monde… À voir comment ça tweet ici, je pense que vous êtes pas mal convaincus de l'utilisation du numérique. Écoutez, on arrive donc à la fin de notre table ronde. Et alors, je cherche Monique Desieux, mais bon, je sais. On a donc terminé. Je vous remercie, tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui… S'il y a des questions, on va être là à l'heure du Lone, je pourrais venir jaser avec nous puis poser des questions à nos… pas nos expertes, à nos expérimentatrices, peut-être. Je suis spécialiste des nouveaux mots. Faites attention à moi là-dessus. Merci. Applaudissements On n'est rien ni personne sans la main qu'on tombe.